Musique Bonjour mes toutes les soeurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui on est le 31 janvier et je reviens dans ce nouveau vlog, pas dans un... Et en fait je vous avais dit que j'allais vous prendre du week-end mais je ne vous ai pas repris du tout. Parce que voilà, samedi, c'était le jour d'assi chargé, voilà, je ne trouvais plus mon chargé. Ce qu'on a fait au matin. Ah j'ai dû aller chez mon papa, c'est vrai, j'ai dû aller voir ce qu'il a acheté une switch. Du coup j'ai été lui montrer quelques trucs parce qu'il ne savait pas comment ça allait. Puis de là, je suis redescendue chez ma tantine parce que vendredi elle a acheté une tablette. Du coup j'avais repris la tablette chez moi, je lui avais fait toutes les... Je l'ai allumée quoi, j'ai fait toutes les... comment on dit ? Les programmations, voilà, de la tablette. Du coup j'ai dû aller chez elle, j'ai dû la remettre sur son wifi, j'ai mis son internet, j'ai regardé un petit peu avec elle pour lui montrer comment il fallait télécharger les jeux. Parce qu'en fait elle a acheté une tablette juste pour télécharger les jeux de Facebook, voilà. Comme ça elle est tranquille, elle joue au jour avec son téléphone, mais avec sa tablette. Voilà, et de là après je suis partie remanger, enfin manger avec mon chéri, on a été manger au McDo. De là on a été à cash et à troc, parce que mon papa cherche des jeux pas trop chers. Voilà, du coup j'ai été voir, il n'y avait rien, pas grand chose. Du coup, de là qu'on a mangé, on était au troc et à troc, et de là on a arrêté chez ma mamie. Et là je suis rentrée qu'il était 9h, parce qu'on a joué aux cartes, à Uno et à... Oh, il y a encore ce jeu là ? Je ne sais plus, pas la belote, je ne sais plus au quoi, un autre jeu de cartes, voilà. Voilà, et je suis revenue qu'il était 9h, et quand je suis revenue, j'ai bouquiné. Non, je ne sais même pas si j'ai bouquiné. Enfin, je ne sais plus, enfin soit. Et dimanche, j'ai été voir mon papa, il est arbitre de volet, du coup on a été le voir. Que c'est à côté de la maison, du coup voilà. Et je suis rentrée qu'il était plus ou moins à midi et demi. Et là, monsieur a joué à son nouveau jeu Pokémon. Et du coup, on s'est mis tous les deux sous le lit. Et lui, il a joué à Pokémon et moi j'ai continué mon bouquin. Du coup, je n'avais pas trop de choses à vous dire, parce que je ne l'avais pas terminé. Mais je l'ai terminé, voilà, je l'ai terminé hier. Je vous ai mis une bonne note. Je ne l'ai pas encore mis sur le PC par contre. Ah si, sur le livre à 10. Non, booknote. Je l'ai déjà mis. Voilà, je vous ai mis, il y a une note de 9 sur 10. J'ai apprécié cette lecture. Comment dire ? Un petit... Attendez, je reviens parce que j'ai mon furet qui essaie d'attraper ma tenture. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. C'est pas ça, c'était ça. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. J'ai apprécié ma lecture. Je vais vous parler un petit peu. Moi, je l'ai tout apprécié. Du coup, je vais vous parler. On va suivre deux personnages. Une fille et un garçon. Ne me demandez pas les noms. C'est assez compliqué les noms. Le début, on suit la jeune fille qui s'appelle... Je ne sais plus son nom, mais enfin, soit. Qui a fini le lycée. Je crois que c'est ça. Et elle va aller à l'université. Mais elle a choisi l'université où son frère habite. Dans une autre ville. Boston ? Je ne sais plus où. Enfin, soit. Et du coup, elle demande à son frère si elle peut venir vivre avec lui. Dans son appart. Comme ça, elle ne doit pas prendre un code sur le campus. Voilà. Et sauf que son frère, il va la chercher à l'aéroport. Ça, c'est les deux débuts. Et elle va voir que... Enfin, au début, on suit un couple qui se sépare. Enfin, soit, ce n'est pas très... Et elle va arriver chez son frère. Et elle va reconnaître le garçon qui est en location... En location, j'allais dire. Qui vit avec son frère. Et c'est son ex-copain qu'on suit tout au début. Tout au début, les trois. Première page, je pense. Tout le que c'est. Et voilà. C'est son ex. Depuis 4 ans, elle ne l'a plus vu. Elle n'a plus de nouvelles de lui. Voilà. Et l'histoire commence là. Et il va y avoir plein de choses. L'amour, la haine. C'est compliqué entre les deux. Sauf que lui, il fait du... C'est du... Ok. Voilà. J'arrivez à trouver. Du ok. Et elle aime bien patiner. Mais voilà. Et il va y avoir plein de choses qui va se passer en ce moment là. Ils vont... Champ en face de l'autre. Voilà. À un moment, ils ne vont pas se parler du tout. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Parce que lui, il est en couple avec une jeune fille. Je pense que c'est 3 ou 4 ans qu'ils sont ensemble. Je pense que c'est 3 ou 4 ans. Enfin, voilà. Des années ensemble. Sauf qu'il a toujours cette amoureuse... Cette fille dans la tête. Qui ne quitte pas depuis qu'il est parti de là-bas. En fait, il l'a quittée. Parce qu'il tombait amoureux d'elle. Voilà. C'est ce qu'on sait au début. C'est con. Mais c'est comme ça. Elle aussi, elle n'a jamais eu... Enfin, elle a eu des petits copains en entrant. Mais voilà. Jamais longtemps. Voilà. Mais lui, oui. Plus longtemps qu'elle. C'est Zipline. Zipline. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Zipline. Le nom de la fille. Mais je ne suis pas sûre que ça se dit comme ça. Voilà. Et... Du coup, il va se passer plein de choses. La haine. Je t'aime. Je ne t'aime plus. Voilà. Et... Voilà. Ils vont faire des petites soirées. Pizza. C'est aussi au début. Après, les... Quand ils gagnent au hockey. Il faut des soirées. Et du coup, il va se reprocher un petit peu d'elle. Un peu trop. Et puis, il va se passer des choses. Je vous laisse le découvrir. C'est un truc assez... Je t'aime. Je ne t'aime pas. Pour ceux qui n'aiment pas ça. Il ne faut pas aller dedans. Mais franchement, c'est tout. Ça se lit tout seul, en fait. Ouais. J'ai lu, je ne sais pas combien de pages hier soir. Mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup adoré cette histoire. Je... Le conseil. Voilà. Je lui ai mis une bonne 9. 9 sur 10. Je crois que c'est une bonne note. Allez-y. Sauf que, voilà. C'est quand même un petit pavé. Il fait quand même 526 pages. Mais, j'aime beaucoup. Et, euh... Je le conseille. Et, euh... Je ne le revendrai pas, celui-ci. Je vais le garder. Parce que... Peut-être qu'un jour, je le relirai. Avec un autre que j'ai, qui me faut... Voilà. Mais, euh... C'est de Lina Hope. Et j'ai dit que j'allais m'intéresser à ce qu'elle... Euh... À ses autres livres. Parce que, voilà. J'aime beaucoup. Sa plume... Euh... Sa plume se passe tout seul. Du coup, voilà. Hier, je l'ai fini. Qu'il était plus ou moins dans les environs de... 6 heures. Moi, je pense. Euh... 18 heures. Pour vous. Comme ça, je vous dis 18 heures au soir. Et, du coup, j'ai mangé. Euh... J'ai mangé en vitesse. Et, j'hésitais entre deux livres. Euh... Qui est toujours dans ma palle. Il y avait celui-là. Destin Troublé. Et celui-ci. Mais, je me suis rappelé que... Euh... Sur Insta. J'avais fait un post contre celui-là. Ou celui-là. Et, euh... Celui qui est ressorti, c'était celui-là de base. Mais, euh... Voilà. Du coup, je me suis attaqué à celui-ci. Je m'attaquerai à celui-là. Après. Voilà. Euh... Du coup, j'ai commencé celui-là. La coloc... Coloc avec un inconnu. De Lily... Euh... Malone. Je suis, euh... En plein milieu d'un chapitre. 54 pages. Que j'ai lu hier soir. Voilà. Je suis arrivée aux 54 pages. Je voulais finir. Mais, j'avais un coup de fatigue hier soir. Du coup, j'ai arrêté. J'ai bien avancé. Du coup, ici, on va suivre... Euh... Plusieurs personnages. C'est, euh... Elodie et, euh... Lucas. Je crois que c'est ça son nom. À lui. Luc. Luc. Voilà. Euh... En fait, on va suivre d'abord, euh... Euh... Elodie. Qui a, euh... Réservé un chalet, euh... Pour les vacances de Noël. Je dirais pas que ça se passait à Noël. Parce que moi, je l'aurais pas lu maintenant. Mais, euh... C'est pas grave. Euh... Du coup, euh... Elle a réservé un chalet, euh... Je ne sais pas où exactement. À la montagne. Ouais. Les vacances à la montagne. Voilà. Avec... Ça... Avec ses meilleures amies imprévues. Et, euh... Elle arrive au chalet toute seule. Elle... On lui donne les clés. Elle va au chalet avec toutes ses affaires. Elle fait plusieurs voyage. Parce qu'elle peut pas aller avec la voiture. Voilà. Et, euh... Elle se dit bon, comme je suis toute seule, je vais en profiter un petit peu. Elle a raison. Elle a un peu peur sur le début. Je l'ai dit dans les 50 pages. Après, je vous parlerai plus de l'histoire. Je vais pas vous spoiler non plus. Et du coup, elle se dit, mais comme je suis toute seule, je vais profiter un peu. Un petit peu, quand même. Même si j'ai un peu... J'aime pas d'être toute seule. Voilà. Elle choisit sa chambre. Elle vide ses valises. Et, euh... Et là, elle se dit qu'elle avait vu dans une des chambres qu'il y a une baignoire. Et qu'elle allait en profiter, comme elle était toute seule. Et du coup, elle se déshabille en haut. Et elle descend toute nue. En bas. Parce qu'il y a des étages. Et du coup, elle se déshabille. Enfin, elle descend. Et elle va prendre son bain. Sauf que quand elle est dans son bain, elle bouquine. Elle aime bien lire des romans. C'est ça que j'aime bien aussi. Des romans. Du coup, elle est avec sa liseuse. Elle lit un roman. Et à un moment, elle entend un bruit un peu bizarre. Et elle se dit, c'est pas possible que c'est mes amis qui sont déjà arrivés. Parce qu'ils étaient bloqués par une avalanche ou un truc comme ça. Les routes bloquées. Je crois que c'était les routes bloquées, c'est ça. Et du coup, elle dit que c'est pas possible. Du coup, elle se sèche en vitesse. Sauf que les essuies sont pas assez grandes. Elles ne font pas le tour de son corps. Et quand elle va tomber en face du Luc. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire. Je vais pas en dire Luc. Mais c'est pas grave. C'est Luc. C'est un homme assez... Il est décrit avec une chemise de bûcheron à carreaux. Une barbe de quelques... Barbu ou quelques temps. Je ne sais plus ça. Enfin, ça soit. Et voilà. Et c'est pas l'amour fou. Et du coup, il dit moi aussi... Et il lui dit, c'est bien le numéro 24. C'est le chalet 24. Elle lui dit oui. Et ils ont en fait inscrit pour le même jour, le même temps, dans leur chalet. Du coup, ils vont devoir cohabiter. Voilà. C'est tout ce que je sais. Je sais juste que quand le lendemain matin, elle va décorer un petit peu Noël. Sauf que lui, il n'aime pas Noël. Et elle adore. C'est une accro Noël. Lui, il n'aime pas du tout Noël. Voilà. Mais voilà. Du coup, on va quand même le continuer. Et on verra bien ce que ça donnera. Et je vous tiendrai au courant à la longue de ma lecture. Aujourd'hui, comme je suis à 54, je voudrais bien faire 104. Voilà. J'aimerais bien. Mais je peux point. Enfin, si ça passe dans un mois. Frère fraîche. Peut-être 102. Parce que là, ça tombe sur un chapitre 11. Jusqu'au chapitre 11. Que j'aimerais bien continuer. Et là, je suis au chapitre 5. Voilà. Voilà. C'est pour ça. Et aujourd'hui, j'ai fait toutes mes marchés du week-end. Comme ça, je suis tranquille. Tranquillous. Je suis tranquille avec mes machines. J'ai fait quelques petites... Enfin, j'ai fait ma petite vaisselle. J'ai un peu rangé l'appart. Parce que le week-end, je n'ai pas eu trop le temps. Voilà. Et j'ai joué Animal Crossing. La console est là. En charge. Parce que je n'avais plus de batterie. Voilà. Et voilà. Du coup, un troisième... Si je ne dis pas de bêtises. Troisième terminé dans la... Le défi de Mariette. Et j'entame le quatrième. Voilà. Et je crois qu'elle aussi, c'est comme ça. Elle est dans son quatrième livre. Du coup, voilà. On avance bien toutes les deux. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Que je vais faire du ménage. Encore un peu. Enfin, je... Il est... Deux heures qu'à... Ah ouais, le monsieur va bientôt rentrer. Et je vais finir le bout de ma série. Et après, je vais aller pûcher mes patates. Je vais garder ce que je vais faire comme légumes. Parce que j'ai sorti des... De la saucisse. Du coup, je vais faire de la saucisse. Des pommes de terre. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. J'aurais bien voulu faire les... Ouais, demain, il faudrait bien que je fasse les crêpes. Pour me faire les mercredis au travail avec. Sauf que demain, j'ai prévu de partir. Je ne suis pas là demain matin. Du coup, voilà. Je préparerai peut-être la pâte demain matin. La laisser reposer. Et les cuire après quand je rentre. Ça, ça peut se faire aussi. Et préparer à manger en même temps. Ouais, ça peut ce que je peux faire. Parce que là, il faudrait bien que je fasse mon fufu. Voilà. Je vais peut-être faire ça après. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous reprends plus tard. Voilà. Plus tard ou demain. Surtout, peut-être demain. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve plus tard. Parce qu'en plus, je n'ai plus de batterie. Sous-titrage ST' 501 Bonjour mes titules. J'espère que vous allez bien. Regardez pas ma tête. Je suis fatiguée. De tout ce que... De ma journée. Ouais. Parce que le matin, je me suis levée il y a 6 heures. Enfin, je reviens dans ce vlog. On est le 1er février. Voilà, voilà. Ça va vite. On est déjà le 1er février. J'ai l'impression d'avoir passé les fêtes il y a deux jours. Du coup, voilà. Du coup, je reviens dans ce vlog. Enfin, aujourd'hui, j'ai été me balader un petit peu. Ah oui, je reviens. J'ai oublié de vous prendre un truc pour vous montrer. Me re-v-la. J'étais dans mon sac. Parce que j'avais acheté des trucs que je vais vous montrer. Du coup, j'ai été... Du coup, je me suis levée très tôt au matin. J'ai fait ma vaisselle. J'ai fait le petit tourchon de ma fille. J'ai nettoyé un panier pour ma fille. Voilà. J'avais déjà bien avancé ma journée. Du coup, voilà. Et puis, je suis partie avec mon papa. Parce qu'ils voulaient aller trouver des jeux Switch pas trop cher. Et du coup... Allez, là, ma fille. Allez, là, ma fille. Ma fille. Voilà. Et du coup, on a fait deux magasins. On était à... Happy Cash et... Extra. Et chez Extra, j'ai trouvé des petits trucs que je vais vous montrer. Et on a fait Action. Ouais, Action aussi qu'on a fait après. Et là, je les ai pris. Chez Extra, j'ai trouvé ceci. Voilà. C'est ce qui est plus intéressant. Je ne vais pas vous lire le nom. Je vous laisse. Chez Hugo. C'est écrit par Elf Seveno. Le tome 1. Je l'ai eu pour 3 euros. Du coup, ça vaut beaucoup. Ça vaut la peine. Parce qu'il est à 7,60. Il est juste un peu abîmé. Quelques pages qui étaient pliées. Mais là, je vais le remettre. Logiquement, ça va se remettre. Voilà. Voilà. Pour 3 euros, je me le suis pris. Le tome 1. Je n'aurais plus qu'à me procurer. Je crois que c'est en deux tomes. Je l'avais déjà vu. Et là, chez Extra. Voilà. Extra. Je l'avais déjà vu. J'avais déjà envie de me le prendre. Mais je ne les avais pas pris. Et là, c'est l'occasion. 3 euros. Du coup, voilà. Puis, chez Action. Je me suis pris un paquet de biques. Parce qu'en fait, je voulais un vert. Je n'ai plus de bique vert chez moi. À part un bique à 4 couleurs. Mais voilà. Des fois, j'aime bien avoir un bique comme ça. Du coup, je l'ai pris la marque Bique. Voilà. Et après, chez Action. Je me suis repris des petites post-its. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, post-it. Pour le prix, c'était 0,70... Ouais, 80 cents, en fait. Voilà. Et vous savez les mettre dans une farte. C'est pour briger le deuxième. Du coup, ça, c'est pour la vente comme ceci. Chez Action. C'est, allez, 80 cents. Du coup, je me dis, je vais en prendre. Et c'est sûr en plastique. J'aime beaucoup ceux-ci. Et dans un pot, il y en a 250. Du coup, je me dis qu'il y a moins de fer pour les livres. Du coup, voilà. Je me suis pris ça. J'ai dû pris deux. J'en ai pris deux. Comme ça, j'en ai 500. Voilà. Mon chat qui regarde ce que je fais. Et alors, en parlant de lecture, j'ai bien avancé dans une colloque avec un inconnu. Je suis au 94 pages. Je voulais arriver au 100 ce matin. Mais j'ai travaillé. Du coup, je n'ai pas fait. Au début de hier, je voulais arriver au 100. Oh, je crois. Aujourd'hui, il faut que j'arrive au 150. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une lecture commune qui se rajoute dans mon planning. J'ai préparé mon planning d'horaire. Bon, j'ai retiré la jaquette. J'aurais peut-être pas lu. J'ai encore entendu. Parce que c'est un toc-toc. J'en ai pas beaucoup en toc-toc. Un gros pépite. Celui-ci va faire un mois complet. On l'a découpé en... C'est le cendre et la cendre de Jennifer L. Alamontrout. Voilà comment il se présente. La jaquette, elle est... Pour ceux qui préfèrent la jaquette, je vais la retirer pour moi lire. C'est pour ça que je la mets là, en entendant. Du coup, on va lire ça deux chapitres par jour. Voilà. Il se présente comme il est très beau. Et... Voilà. On va commencer ça aujourd'hui. Et je vais commencer ça maintenant. Voilà. Comme je vous ai pris. Je vais commencer les deux chapitres là. Et après, je reprendrai cette lecture ce soir. Voilà. J'ai le temps un petit peu avant que M. Ronde. Il est 2h41. M. Ronde à 3... Enfin, 4 heures. J'ai le temps de peut-être faire ma partie du jour. Ce serait peut-être le top. Et comme ça, ce soir, je me reprends dans celui-ci. J'aime beaucoup ma lecture. Pour le moment, c'est assez spécial. Je ne vais pas trop vous en dire. Mais notre personnage... Je ne sais plus son nom. Elodie. Je ne sais pas si j'allais dire Amy. Mais non, c'est Elodie. C'est un peu un caractère de caca boudin. En fait, elle va se retrouver avec ses copines. Et c'est les copains de l'autre qui est arrivés. Je vous ai dit. En fait, il y a un problème dans la location du chalet à la montagne. Et ils vont faire les petites activités qui étaient prévues au programme. Comme du ski, par exemple. Mais il va se passer un truc. Il va lui arriver un truc à Elodie. Et l'autre personnage qu'on suit, Luc. Je crois que c'est ça. C'est Luc. Ouais, c'est Luc. Voilà. Il la déteste. Mais maintenant, il commence à voir un petit peu de l'amour. Je ne suis qu'à... Non, 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 dans le cas de page. Mais il commence à apparaître des petits sentiments cachés du fond de son cœur. Du coup, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Voilà. Voir ce qu'elle va lui arriver. Parce qu'il s'est passé un truc. Franchement. C'est à dire, c'est parce que j'étais trop trop fatiguée. Mais j'avais envie de continuer. Je vais vous dire. Parce que pour le moment, c'est une très bonne lecture. Du coup, voilà. Et voilà, mon petit achat du jour. Bonjour. Voilà. 3 euros. Un livre qui en coûte 7,60. C'est une médogramme. C'est vrai que je ne vous ai même pas parlé de la quatrième de couverture. J'arriverais. C'est un mélodrame. Voilà. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'il se dit. Alors, que cela soit au travail ou dans sa vie personnelle, Laura est une gentille fille. Dévouée, attentionnée, presque bonne poire, elle est prête à tout pour faire plaisir et autres, y compris à s'oublier. Cependant, lorsqu'elle découvre qu'elle est victime de la prise d'otages possibles de la part de ceux qu'elle aime le plus, le plus. Deux choix s'opposent à pleurer sur son sort, le laisser déprimer sa colère. Les gentilles filles ne se faisant pas de seconde. Option, elle médite, si disent dans, elle se médite dans le vent de, vendée de, elle se demande à un très mauvais garçon de l'aider. Mais si elle faisait jusqu'où elle serait, elle prêterait à aller, aller, succomber à votre, à la vendeurance. Voilà, il est assez long quand même. Il faut toujours long à la ligue, il faut 400. 440, non 434, 434 pages qu'il fait, voilà. Il ne va pas traîner non plus parce qu'il me donne très très envie de le lire. Bon, je ne crois pas qu'il va se passer dans les quelques mois qu'il suit, mais il va, j'espère que cette année il sera lu, voilà. Il faut que je le marque que je l'ai acheté aussi, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben du coup, moi je vous laisse et je pars dans, je ne sais plus le titre, le centre et la cendre qui fait quand même pas mal de pages, 600 et des. Ça me ferait encore plus de pages. Sur le mois de janvier, j'ai lu 1000, j'ai pas le baser ici, 1334 pages je crois. Voilà, si je suis à rentrer ça, ce mois-ci, plus les pages de celui-là et plus que je pourrais encore lire entre eux, ce serait le top. Ah, parce que je suis toujours avec Mariette aussi, des filles de Mariette, du coup, voilà. Parce que ici, celle-là n'était pas prévue au programme, mais je vais la mettre quand même. Je ne sais pas, c'est sur un groupe, sur Discord, je suis dans un groupe et il y en a beaucoup qui ont envie de le lire. Sauf qu'on n'a pas envie de le lire tout seul et du coup, on s'est dit qu'on allait le sortir. Et on avait parlé de 10 chapitres par semaine, 10 chapitres par semaine. Du coup, moi j'ai découpé, ça fait 2 chapitres par jour, 2, 4, 6, 8, 9, 10, voilà quoi. C'est ça, moi j'ai mis en 5 jours, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça fait 2 chapitres par jour, ça fait du lundi au vendredi, voilà. Et si j'ai un petit retard, je peux récupérer le samedi ou le dimanche, comme ça. Eh ben, c'est ce que je me suis dit, ce serait pas mal comme ça. Mettre 2 chapitres par jour, ça fait les 10 chapitres, enfin, du week-end. Parce que c'est vrai que le week-end, je ne lis pas beaucoup, mais à ce moment-là, je reprendrai les lectures entre le week-end. Voilà, pour avancer, ce serait pas mal. Voilà, parce que le dimanche, c'est vrai que j'aime bien bouquiner. Maintenant, le dimanche, si ça m'étonnerait que je bouquine beaucoup, j'ai l'anniversaire de ma belle-mère. Du coup, voilà, il faut qu'on aille lui fêter ça. Voilà, du coup, voilà. Et voilà. Sur ce, je vais arrêter de bouquiner. Et avant ça aussi, je vous ai dit, normalement, vous aurez vu quelques petits passages de gamme cash. Vous avez fini un petit peu les livres, un petit peu le truc de jeu, voilà, ce qu'il y avait. Mais je n'ai pas filmé beaucoup, mais normalement, avant cette partie, vous aurez une partie avant. Ou je vous la mets après, c'est comme vous voulez. Je verrai en montage comment je fais avant ou après, mais normalement, ce sera avant. Voilà, et on est déjà mardi, ça va être trop vite. Sur ce, je vous laisse. Sérieusement, je n'aurai pas le temps de bouquiner. J'ai chaud, parce que je viens de faire 15 crêpes pour demain, parce que demain, c'est la chandeleur. Pour ceux qui ne le savent pas, vous l'aurez une semaine en retard, mais ce n'est pas grave. C'est la chandeleur le 2 février. Et je me suis dit que ce serait une bonne, à bon point de faire quelques crêpes pour monsieur aller manger au boulot demain. Ça y aura des bonnes crêpes. Et au soir, je vais manger chez mon amie les petites crêpes. Voilà, on va manger tous en famille. On va nous faire du bien, qu'on ne se retrouve pas tout le temps ensemble. Du coup, voilà, ce sera l'occasion d'aller manger tous ensemble. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard. Bye bye tout le monde. A demain ou à tantôt, je ne sais pas. Bonjour mes petits visages, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. On est le 2 février, je reviens dans le vlog. Je viens de vous parler des mes tuyaux. Là, j'étais en train de me préparer. J'ai un moi qui me préparer. Le haut, ça va, mais le bas, ce n'est pas encore que ça. Il y a mes pieds, c'est bon, mais le bas, ce n'est pas encore. Ce n'est pas grave. C'est juste parce que mon pâtiment n'est pas au cours sec. Du coup, je l'ai mis sur le poil. Mais je vais au sport de 10h à 11h. Du coup, je voulais vous parler avant de partir. Il va être 8h. Non, il va être 9h. Excusez-moi, je suis décalé. J'ai fait un cauchemar cette nuit. À 5h30, j'ai fait un c'est bon dans mon lit. J'ai réveillé monsieur. Mon chat qui est venu me faire un câlin. Il avait vu que j'ai fait un cauchemar. Du coup, il est venu faire des câlins, des ronrons. Donc, voilà. Mais je ne suis pas là pour vous parler de mes cauchemars quand même. Mais j'ai lu ma partie d'hier. Voilà, j'ai lu deux chapitres hier. Voilà, je suis au 3. Je dirai ma partie du jour tantôt en revenant du sport. Pour le moment, je ne peux pas trop vous en parler parce que ça se met seulement en place. La fantaisie, c'est plus compliqué qu'une romance. J'ai mon cerveau qui vient fou. Ce n'est pas grave. Il faut le temps que l'histoire se mette en rose. Pour le moment, j'aime bien. J'ai envie de retourner dedans. Du coup, voilà. J'ai mis tous mes petits post-it. Je ne sais pas si je l'avais montré. Non, je l'ai fait hier soir. Pour la partie du jour. Comme ça, vous voyez. À la longue, il va se retirer. Parce que je vais les retirer quand je l'aurai lu la partie du jour. Voilà, ici, je vais les retirer quand je l'aurai arrivé là. Du coup, on lit... Non, pas là. Là. Ah non, là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur. Ah ben, il y a une erreur dans mes calculs. Ça, c'est quand on fait quelque chose, quand on ne regarde pas ça. Ce n'est pas grave. Il y a une erreur là. Il faudra que je corrige ça. Voilà, du coup, aujourd'hui, je vais lire le chapitre 3, 4, jusqu'au 5. Arrivé au 5, j'arrêterai. Voilà. J'aime... Pour le moment, ça va. J'aime bien. Ce n'est pas encore vraiment dans l'histoire, du coup, voilà. Mais je ne vous ai pas dit, c'est Le sang et la cendre de Juniper Elamantrout. Voilà. Et là, comme j'ai un tout petit peu de temps, parce que là, j'ai ma bouteille d'eau que j'ai préparée, qui est au frigo pour 9h30, plus ou moins. Je vais pour 10h. Comme j'ai le temps qu'il est seulement 9h, je vais me plonger dans celui-ci, parce que là, hier, j'ai avancé un tout petit peu. Mais hier, j'ai une... Je l'ai lu... L'autre, avant, au soir, j'ai vu de la journée. Du coup, voilà que ça, ça allait. Mais celui-là, je voulais le reprendre au soir, sauf que j'ai attrapé une migraine dans mon oeil. Ça me donne mal, mal tout mon oeil. Et aujourd'hui, là, j'ai attrapé mal ici, à la tête. J'espère que c'est à cause de la chaleur. Voilà. Du coup, je vais ouvrir un peu la fenêtre. Je vais diminuer le poil. Et je vais me plonger ici. Je suis à 108. Je ne vais pas arriver à 150. Voilà. Aujourd'hui, je vais arriver à 100... À 200. Du coup, voilà. On va me faire quand même pas mal de pages à lire. Enfin, plus ou moins à 100, à 200, parce que je ne sais pas où il est le chapitre. Je n'ai pas regardé. 90, 25... Ouais, elle n'est pas à 100, mais il faudrait que je lisse ça aujourd'hui. Voilà. Pour que je puisse être au chapitre 21. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais commencer à lire un petit peu. Voilà. Et finir de m'apprécier. Parce que mon poiton n'est pas sec. Du coup, je suis en pyjama en bas. Voilà. Je vais lire ça. Et je vais justement vous revenir ceci tantôt. Je pense que... Je ne sais pas. Je verrai. Peut-être à tantôt ou peut-être à demain. Voilà. Pour le moment, on veut tout. Et quand je rentre, j'ai des trucs à faire aussi. Du coup, voilà. Parce que j'avais dit que j'allais faire la cage de mon fufu hier. Mais quand je suis revenue, je n'ai pas eu le courage. Du coup, voilà. Du coup, j'aimerais bien avancer dans celui-là avant de revenir tantôt. Et comme ça, je fais vite la cage de mon fufu. Et puis, je me remets dans un des deux. Mais j'aimerais bien me mettre dans celui-ci. Parce que celui-là, j'aime bien la journée. Celui-là, le soir. Il n'y a pas besoin de réfléchir celui-ci. Du coup, voilà. Du coup, la journée, j'aime bien celui-là. Et le soir, celui-là. Voilà. Et en même temps, j'ai pris mon petit porté-clé. C'était pour moi le haut sport. Voilà. J'ai mis ma clé de canne là-dessus. Regardez mon petit stitch. Il est trop beau. Il vient de Primark. Il dit que ça intéresse quelqu'un. Voilà. Je vous laisse. Et je vous reprendrai peut-être plus tard. Je vous fais des bisous. Bonjour, petite Lucille. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 3 février. Et je voulais revenir. Mais je n'ai pas de très bon truc à vous raconter. Parce que je suis en retard dans toutes mes lectures en ce moment. Du coup, je vous parle un petit peu de tout ce que je suis. Je suis occupée à lire Coloc avec une inconnue. Aujourd'hui, je dois être à 250. Et je ne suis qu'à 174 pages. Au chapitre 19. Voilà. Du coup, je suis en retard dans cette lecture. Mais j'aime toujours autant. J'ai lu un petit peu aujourd'hui. Enfin, un petit peu tantôt. J'ai lu pas beaucoup. Mais même pas dix pages aujourd'hui. Voilà. Mais j'aimerais bien rattraper mon retard. Peut-être samedi. Je vais essayer de samedi. Et dans celui-là aussi, je suis en retard. De le chapitre d'hier et le chapitre d'aujourd'hui. Du coup, je devais être à... Aujourd'hui, je dois arriver jusqu'au chapitre... On est le... Combien j'ai dit ? Le 3 ? Je dois aller jusqu'au chapitre 6. 6 que je dois aller. Je dois aller jusqu'au chapitre 6. Du coup, voilà. Et je suis au chapitre 3. Du coup, j'ai... Non, c'est pas possible. Je dois aller au chapitre... Parce que c'est deux chapitres par jour. 3, 4. Ça fait aujourd'hui. Non, hier. Et 5, 6. Dès qu'au 7, en fait. Je dois aller jusqu'au chapitre 7 aujourd'hui. Enfin, arriver jusqu'au 7. Le 7, je ne le commence pas. Voilà. Du coup, il faut que je me mette à lire. Mais j'ai encore plein de choses à faire. Et j'ai trop envie de me replonger dans celui-là. Je pense que dans ce soir, je sais celui-là que je vais me replonger. Essayer de récupérer un petit peu. Si je sais au moins récupérer le chapitre d'hier. Comme ça, ce serait déjà ça. Mais là, je vais vite faire ma petite vaisselle. Après, j'aimerais bien faire mon fufu. Mais je pense que je le ferai demain. Parce que... Je vous explique plein de choses qui s'est passées. De base, aujourd'hui, j'avais toute ma journée de libre. Je n'avais rien prévu. Jusque hier... 5h. Voilà, 6h. Je vais dire 6h. Parce que ça s'est fait après. Même plus tard. Je n'avais rien prévu. Je vous avais dit aujourd'hui, je faisais le gros de mon ménage. La cage de mon fufu. On a un gros coup de torchon. Sauf que... Je vais lui donner un coup de main le vendredi chez elle. Sauf que demain, elle a kiné une partie de la matinée. Et du coup, on a changé. J'ai été aujourd'hui. Voilà. Du coup, je me dis, ce n'est pas grave. Je vais mettre mon vendredi de libre. Et je ferai... Enfin, ma matinée. Parce que... Enfin, 12h, monsieur est là. Du coup, je me dis, le matin, je ferai tout ce que j'ai à faire. Et après-midi, je bouquinerai. Sauf que... Dans les plans, tout n'est pas encore comme ça. Du coup, j'ai été chez ma tontine. Je ne suis rentrée qu'à une heure. Une heure quart, ici. J'ai fait quelques mails que je devais traiter absolument tout de suite. C'est ce que j'ai fait. C'est fait. Voilà. Et du coup, demain, mon papa m'a dit. Mais, comment on a été mercredi au sport ? On irait bien vendredi quand tu es libre. Ben oui, papa. Du coup, je vais de 10h à 11h30 au sport. Sauf que je vais revenir ici qui va être 11h45, 50. Plus ou moins. Allez, je veux dire, midi. Pour arrondir. Je ne suis pas loin, mais voilà, quand même. Tant de se changer et tout. Allez, je vais dire midi pour être dans l'arche. Et il faut que j'ai fait la cage et nettoyer avant 2h. Ça va être un peu compliqué. Ma journée va être très, 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 très dure. Du coup, demain, je vais essayer. Mais je ne vous promets pas du tout de me lever pas trop tard. Mais là, je suis en manque de fatigue à mort. Du coup, j'aurais bien aimé me lever plus tard. Un petit peu plus tard. De tous les jours, pour le moment, je suis levée à 6h30. Hier, il était 5h30. Voilà. Aujourd'hui, 6h. Donc, ça pique. Ça pique, ça pique. Pour le moment, j'aurais bien voulu me lever à 8h. Demain, me préparer. Faire le truc que je dois faire. Petite vaisselle, par exemple. Et puis, partir au sport. Sauf que, si je n'avance pas dans mon ménage, rien va aller comme je veux. Du coup, voilà. Et j'aimerais bien aussi avancer dans ces lectures. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et la semaine prochaine, c'est aussi une semaine qui va être très dure. Très dure. Très dure. Très dure. Que mon père voudrait bien aller mercredi au reprend de sport. Ou peut-être mardi. Mardi, jeudi. Ce serait peut-être pas mal. Parce que mercredi, j'ai pour 9h. Ouais. Puis, il y a des cures. Du coup, voilà. J'ai ma fille qui me regarde. Voilà. Du coup. Et je ne vais pas toute seule. Je vais avec ma mamie. Du coup, c'est une heure par personne. Ça me fait deux heures là-bas. Je dirais deux heures et demie. Parce que le temps de trajet, quand même. Un quart d'heure qu'il faut aller. Deux heures et demie. De trajet. Je me suis marre. Ça fout la journée en l'air. Ça fout la journée en l'air. Tu vas encore être toute seule un peu. La semaine prochaine. Et samedi, c'est rebelote. Je ne suis pas là non plus. Samedi prochain. Voilà. Dimanche, je ne suis pas là non plus. Je vais pour l'anniversaire de ma belle-mère. Du coup, voilà. Mais normalement, après-midi, je suis rentrée. Je bouclerai. J'essayerai de rattraper mon retard. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Parce que j'ai encore. Toute ma vaisselle à faire. Qu'il est 2h17. Et que monsieur arrivera 4h. Du coup, j'aimerais bien quand même. Que... Ce que j'arrive à faire. Si je sais faire la vaisselle et la cage de fufu, de mon fufu, je serai super contente. Mais ça, c'est une autre chose. Du coup, je vous laisse. Et je vous reprends plus tard. Bisous, bisous, bisous. Bonjour, bisous, bisous. J'espère que vous allez bien regarder par ma tête. J'étais occupée à faire le montage de la vidéo, enfin, du vlog pour le vendredi prochain. Sauf que j'ai oublié de vous prendre hier et de conclure le vlog. Du coup, je vous prends aujourd'hui pour conclure le vlog et vous parler un petit peu de mes lectures. Du coup, je chope ça. Dans Vlog avec un inconnu, j'ai avancé. Je suis au chapitre 24, 227 pages. Voilà. La lecture est toujours agréable. Par contre, je vous conseille. Ne vous basiez pas sur la couverture de ce bouquin. Parce que ça n'a rien à voir avec cette couverture. Franchement, je suis un peu déçue parce que la couverture n'ait pas rapport à ce livre. Enfin, pour moi, jusque maintenant. Voilà. Là, on voit du sexe. Sauf que dans ce truc-là, il y a plein de trucs qui se passent. Je ne vais pas vous tout dire, mais la jeune fille qu'on suit, c'est Elodie. Et Luc. Mais Elodie, c'est une fille qui a toujours des... Comment on peut dire ? Elle est maladroite. Voilà. Sans dire quoi. N'hésitez pas à le voir. Mais moi, j'aime beaucoup. Et Luc est toujours son sauveur. On va dire ça comme ça. Pour ne pas trop spoiler. Parce que comme ça, ça vous donne envie d'aller le lire. Franchement, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Oui, il y a un peu de sexe. Mais voilà. Ce n'est pas vraiment... Ça ne donne pas envie de le lire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La couverture ne répond... Je ne sais plus parler. Ce n'est pas vraiment ce que le livre veut dire. Parce que moi, au début, il me dit que la couverture, elle parle beaucoup. Ça a l'air d'avoir beaucoup de... Olé olé. Sauf que là, pas du tout. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Et ça se dit tout seul. C'est vrai que là, il me reste à ça lire. Je pense que je vais vite finir mon montage. Vous le plauder sur YouTube. Faire les 2-3 trucs qu'il me reste à faire à la maison. Et me plonger dans ce bouquin. Le terminer aujourd'hui. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait. Et je vous en parlerai ce soir. Parce que j'ouvrirai un nouveau vlog. Si je le termine pas trop tard. Par contre, celui-là. Je suis en retard. Il faut que je sois au chapitre 10. Je ne sais pas où je suis. Là, en plein milieu d'un chapitre, comme toujours. Je suis qu'au chapitre 4. Et je dois aller au 10. Je suis à page 70. Et il faut que j'aille sur la page. Combien ça fait le 10? Ça, c'est un peu. Le 10, du coup, il doit être là. Dans moi, le 10. Enfin, le 10, il doit être demain. Mais 8. Il faut bien que je sois presque à 200 pages. J'arrive au 10. Mais les chapitres sont longs, je trouve. C'est ça aussi. 10, ça fait 170. Du coup, j'ai tout ça à lire, à récupérer. Jusque demain. Du coup, demain, je vais me plonger dans celui-ci. Pour essayer de récupérer ma lecture. Voilà, parce que là, je n'avance pas du tout. Et ça m'embête. Parce que pour le moment, j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous en parler. Parce que voilà, je ne suis qu'au septembre page. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà lu. Ceux qui ne l'ont pas lu. S'ils veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ou me parler en MP. Et je vous en parlerai, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je ne vais pas trop spoiler. Parce que c'est un univers assez fantastique. Avec un petit peu de la romance dedans. Et franchement, j'aime beaucoup. En fait, on va juste suivre une jeune fille qui s'appelle Pucelle. Et voilà. Et elle est voilée. Personne ne connaît son visage. Voilà, j'ai tout ce que je vous dirai. Et il va se passer des choses. Mais j'aime beaucoup. Du coup, voilà. J'aimerais bien terminer ces deux lectures. Enfin, arriver à... Un, arriver celui-là au bon chapitre pour cette semaine. Et terminer celui-ci aujourd'hui. Du coup, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et demain. Enfin, demain, je ne sais pas si je vais au resto demain. Du coup, de midi, c'est tellement 15h. Tant que je rentre, pas 4h. Ouais, ce sera plus possible qu'en soirée, je lisse. Moi, demain, je n'aurai rien de prévu. J'essaie de tout faire aujourd'hui pour savoir me mettre quand je rentre dans ma lecture. Voilà. Et comme je n'avais pas conclu ce vlog, je vais vous le conclure aujourd'hui. Du coup, on était le 5 février. Et j'étais en train de monter la vidéo qui fait déjà 40... Je veux dire 40 minutes. Mais on fait 39... 39, 34, voilà. Minute avec ce temps-ci. Bien 45. Dans les 40, quand même. Du coup, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de liker. de vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et de mettre un petit commentaire. Et n'hésitez pas, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller retrouver tout ça. Pour ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour un prochain vlog de la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Et toutes les vidéos de la semaine, bien sûr. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à la semaine prochaine. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! merk !